Afin de favoriser le développement et l'amélioration des pratiques de pâturage, le syndicat mixte du Trégor accompagne les agriculteurs dans l'amélioration de l'accessibilité des parcelles, avec notamment la construction de Beauviduc. En juin 2014, sur la commune de Plouigat-de-Guérin, l'exploitation de l'ORL de Ports-Cadiou a pu bénéficier de la création d'un Beauviduc passant sous la route communale reliant Plouigat-de-Guérin et Plestin-les-Grèves. Cette route sépare les prairies en deux parties et celle bordant les bâtiments d'élevage est beaucoup plus pâturée que celle de l'autre côté de la route. La traversée du cheptel nécessite la présence de trois personnes et représente un danger pour les usagers de la route, pour les exploitants ainsi que pour les bêtes. Le Beauviduc consiste en la pose de quatre cadres de 2 mètres par 2,50 mètres sous la voie communale ainsi que l'aménagement et le terrassement de deux rampes d'accès de chaque côté de la route. C'est l'entreprise SARL-TP du Trégor qui réalise les travaux pour un montant d'environ 35 000 euros sans compter la rombée et les barrières. Le financement est réparti localement entre un autofinancement de l'exploitation d'environ 75%, une aide de Morlaix Communauté d'environ 20% et une prise en charge de la commune de 5%. La création du Beauviduc va permettre à l'exploitation d'atteindre les objectifs fixés lors de la signature du contrat d'engagement individuel dans le plan de lutte contre les algues vertes. En facilitant l'accès des animaux à une surface pâturable supplémentaire de 15 hectares. En maintenant le système fourragé actuel et en diminuant les fuites d'azote tout en augmentant le cheptel. Enfin, en favorisant l'efficacité des prairies en permettant leur restauration plus régulièrement. Donc Nicole et Guy, moi, ont signé une charte d'engagement dans le cadre du plan algues vertes et le projet d'exploitation prévoyait un Beauviduc et c'est par l'entrée du Beauviduc que cette charte aussi a pu se concrétiser. Question d'investissement dans le plan algues vertes, ce sont les agriculteurs qui investissent en priorité, ils investissent à hauteur de 50 ou 60% des investissements. Morlaix Communauté s'est investi dans le plan algues vertes en soutenant l'animation et l'investissement matériel en complément du dispositif régional existant. C'est dans ce contexte que le Beauviduc a été financé à hauteur de 20% par Morlaix Communauté. Il est important de noter également la participation de la commune et de groupes amas dans ce contexte précis du Beauviduc. La création de ce Beauviduc nous a permis de gagner beaucoup de temps puisque nous devions auparavant être 3 voire 4 personnes pour traverser un troupeau de 65 vaches, 4 fois par jour. Or, actuellement, une personne suffit pour faire traverser ce troupeau. La création de ce Beauviduc